Donc la question des intolérances, c'est un mot qui vient à votre esprit, je crois que c'est un mot qui vous parle beaucoup, le mot intolérant, à la fois sur le plan physique et à la fois le fait qu'on ne tolère pas certaines choses dans la vie. Oui, c'est le même, il y a le physique et puis l'imaginaire. Alors avant on parlait d'allergie, pourquoi l'allergie ? Parce que, comment je vais dire, on pensait qu'il y avait de nombreux cas d'allergie, puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'intolérance que d'allergie. C'est pas les mêmes mécanismes, on ne peut pas les mélanger. Qu'est-ce qui distingue les deux notions ? L'allergie c'est une réaction qui est cutanée ou muqueuse, donc on la voit, elle est immédiate. C'est donc, il y a toujours, comme dans toute la médecine, il y a toujours l'ennemi, c'est l'antigène et l'anticorps pour neutraliser l'antigène. Alors l'ennemi, ça peut être des sports, du pollen, etc. Et l'anticorps c'est l'immunoglobuline E. En revanche, dans les intolérances alimentaires, qui sont souvent donc des aliments, ou trop allergènes, vous avez donc, c'est l'ennemi pour certains, comme les létages, etc. Et la réponse c'est l'immunoglobuline G. Donc il y en a un, c'est l'immunoglobuline E pour l'allergie et l'autre, mais dont l'action n'est pas immédiate. Elle se déroule sur plusieurs mois, etc. Mais elle cause beaucoup de dégâts et elle fait à peu près 60% des pathologies. Et c'est ça qu'on n'avait pas compris en fait ? Ben, peut-être qu'ils ne sont quand même pas plus idiots que les autres, les universitaires. Peut-être que le fait de juguler, ça reprend 60% des pathologies, le fait de les juguler, il y aura moins de maladies. Il y a des choses bizarres. Mais comment avez-vous découvert cela, finalement ? Je pense que je, on le voit quand même, des gens qui sont intolérants au caséine du lait, les gens qui sont intolérants au gluten, c'est-à-dire au blé, c'est le grand classique. Mais ça ne réagit pas tout de suite, comme vous dites. Ah non, non, c'est très bien. Donc c'est plus difficile de voir la cause et l'effet. Les autres, on voit tout de suite, c'est immédiat. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas repéré les intolérances, parce que c'est un phénomène qui est plus latent. Qui est latent, voilà, mais qui est ravageur dans le temps, et qui fait des réactions secondaires énormes dans le temps, quoi. Mais vous atteignez beaucoup de pathologies, comme le diabète, comme le surpoids, comme le mal-être, comme il y en a tellement. Il y a d'abord les troubles du transit, ça c'est en premier lieu, qui sont rapides, qu'on s'y passe au diarrhé, surtout diarrhé pour éliminer. Puis après, vous avez ces pathologies qui sont tellement nombreuses, que ça représente tellement de pathologies qui sont mal soignées, puisqu'on ne connaissait pas la raison. Et maintenant, il suffit de procéder à l'éviction, et puis on a des petits produits qui permettent de les neutraliser. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus atteints par cela ? Je crois que vous avez beaucoup vécu en Afrique, est-ce que c'est là que vous avez remarqué le phénomène ? Oui, c'est un peu différent avec l'Afrique, parce qu'ils mangent les cacahuètes, ce qu'ils appellent des arachides, qui ne sont pas terribles. Le sésame, vous avez plein de produits comme ça, qui sont facilement intolérants. Ça diffère de chaque pays, de l'un à l'autre. Mais les grosses intolérances, c'est d'abord les caséines du lait, c'est-à-dire fromage et laitage. En plus, les caséines des laits animaux, ça représente 80% de phosphoprotéines. L'excès de phosphore neutralise le calcium. Et le calcium, il est indispensable pour au niveau nerveux, au niveau intestinal, etc. C'est très important. Et puis, vous avez donc le blé. Pourquoi le blé, elle est céréale en général ? Parce que dans l'évolution de l'homme, l'homme a évolué beaucoup plus lentement que l'écosystème, que l'environnement. Voilà, exactement. Et alors, à l'origine, le blé n'avait que 7 chromosomes. Et après, il s'est retrouvé à 14, etc. Et l'organisme ne s'y est pas habitué. Il paraît que pour le lait, c'est pareil, d'ailleurs, quelque part. On ne connaissait pas le lait au départ. Et donc, c'est un produit nouveau pour lequel notre organisme n'est pas équipé à décoder, etc. Alors, le temps, c'est sur des milliers d'années, mais c'est rapide par rapport à l'évolution de l'homme, qu'on appelle l'ontogénèse. Donc, il y a un hiatus, une rupture entre l'évolution de l'homme, qui, lui, sa nature, son organisme a peu évolué, et l'environnement qui fait pression sur... et l'organisme n'a pas les armes pour gérer tous ces éléments étrangers. Oui, c'est une question très importante parce qu'effectivement, nous sommes tributaires d'un État très ancien. Et les éléments qui sont rajoutés n'ont jamais été bien intégrés, en fait. Oui, oui. C'est pour ça que vous avez un médecin qui est assez connu, qui s'appelle Seignalet, qui a proposé le régime, son régime, qui est hypotoxique ou ancestral. À base de viande et de fruits, par exemple, non ? Viande crue, etc., absence de ne pas prendre dans les céréales. Voilà, c'est ça. Puis, grosso modo, il vaut mieux se lancer dans le bio et puis accompagner avec des éléments en plus, des minéraux, magnésium. Mais les fruits, c'est ancien aussi, quand même, la nutrition par les fruits, c'est très ancien dans notre histoire. Oui, c'est du temps des cueilleurs. Oui, cueilleurs-chasseurs. Donc ça, c'est quand même des éléments que notre organisme est parfaitement capable d'assimiler, les fruits et la viande. Oui, on peut l'assimiler, oui, c'est sûr. Plus que les légumes, en fait, en général. Oui, ça fait partie de la même famille, puisqu'il y a dedans des flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est les polyphénols, qui sont des antioxydants, et qui ne se concilient pas avec les intolérences alimentaires. Alors, quelle est la solution ? Alors, vous pensez que la solution, c'est de... Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, en fin de compte, quelque part. On ne peut pas arrêter les habitudes alimentaires au niveau du lait, au niveau des céréales. Non, pas de problème. Les gens qui sont vraiment malades, ils abandonnent et ils sont nettement mieux. Il y en a, dès lors, qu'ils arrêtent l'étage et le fromage. Il y en a qui n'ont plus d'hémorroïdes. Il y en a qui... ça leur gratue, il y en a qui... Vous voulez dire que la plupart des gens, finalement, supportent ? Ben oui, c'est le rôle du médecin, de toute façon, de proposer des régimes. Non, mais quelle est la proportion de gens qui ont une intolérance par rapport à ces produits nouveaux ? Ben, le... 80% des gens doivent le supporter, je suppose. Les glutens, il y a une intolérance pour 150 garçons, gamins. Un pour ces normes. Un sur 150 ? D'accord. Donc, il suffit de... Au lieu de prendre des produits, des psychotropes, des ritalines à longueur de jours et d'années, etc., on supprime le gluten. Dans la majorité des cas, il y a des professeurs, pédiatres, qui procèdent comme ça. Donc, c'est quand même, c'est miraculeux. On ne va pas dire, c'est embêtant un régime, non. Quand vous voyez les dégâts causés par l'autisme, la schizophrénie, les troubles du comportement, supprimer le gluten, c'est quand même pas la mer à boire. Donc, par exemple, l'autisme, moi, je connais bien des gens qui sont dans ce domaine-là, ça peut supprimer certains aliments, permet de... Pardon, de toute façon, ça ne peut pas guérir l'autisme, ça prévient l'autisme. Non, c'est... Il y a même des gens qui sont déjà dans un état autiste et qui peuvent améliorer leur état. Ben oui, bien sûr, puisque c'est l'ennemi. Si vous supprimez l'ennemi, vous n'êtes plus embêté. Par exemple, moi, je connais un enfant qui a 23 ans et qui est autiste. On pourrait modifier son régime, son alimentation. Oui, mais dès lors que vous lui dites ça, la famille ne bouge pas. Alors, on en est toujours à ces psychanalystes qui culpabilisent la mer, etc., des trucs aberrants. Oui, oui. Et tout simplement, c'est la... on est à la biochimie de l'homme. Quels sont les aliments déconseillés pour l'autisme ? Ben, je vous dis... Oui, pour récapituler sur ce point. Donc, les céréales. Vous avez le sel. Le pain, tout ce qui est... Non, ça, c'est les contenus, le blé, le seigle et l'avoine que vous retrouvez dans les aliments. Après, vous supprimez les aliments. Donc, il faut conseiller à la personne qui essaie des enfants autistes d'éviter ce genre de produit. Oui, oui, vous retirez l'ennemi. Oui, oui, non, mais je comprends bien, mais c'est intéressant, c'est simple. Vous retirez l'ennemi, puis ça y est, c'est simple. Ce n'est pas la peine d'aller à Lourdes ou je ne sais pas où. Alors, vous-même, vous avez participé à ce genre de recherche à quel niveau, vous-même ? Non, je... Vous êtes, vous êtes, par exemple, un vulgarisateur ou vous-même, vous avez fait des recherches ? Non, je n'ai pas de laboratoire, j'observe, il suffit d'observer, quoi. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, observé de votre propre recherche ? Et j'ai vu des enfants qui étaient, qui avaient des troubles du comportement, etc. Je leur ai dit de faire un analyse qu'on appelle la peptidurie. Et on recherche dans la peptidurie le gluten et les caséines du lait. Donc, ce qui est les plus, ce qui compose une grande majorité des intolérances. Et on ne l'avait pas fait avant vous, cela ? Je ne saurais pas vous dire. Vous êtes un pionnier dans ce domaine, quelque part ? Je ne sais pas, mais enfin, je l'ai mis dans mon livre. Voilà, mais enfin, je sais que le professeur de Milan, le pédiatre, il a fait que ça depuis des années. D'accord, oui. Donc, il était au courant. Donc, ça, on a bien fait ce chapitre-là sur l'intolérance, par différence avec l'allergie. Alors, la cause des allergies, donc l'intolérance, c'est lié à le problème de l'évolution de l'humanité. Oui. Et les allergies, quelles sont les causes des allergies ? C'est un peu le même modèle. De toute façon, il faut dire que, de plus en plus, on s'oriente pour dire qu'automatiquement, il y avait l'allergie avant l'intolérance. D'accord. Et vous avez des produits qui sont à la fois allergiques et intolérants. D'accord. Donc, qui ont les deux. Donc, c'est très marié l'un à l'autre. Il y en a un, donc, caméité, puis alors, enfin, caméité qui s'est transformé tout simplement en intolérance et qui évolue. Plus lentement. Et donc, qui est plus pernicieux, quelque part, parce qu'on le découvre moins facilement. Oui, mais dès qu'on l'a identifié, c'est plus, on n'est plus dans le cachet. Alors, on identifie les effets ou le... En gros, c'est plutôt les effets pathologiques. Quand vous faites tout le tour des troubles de transit, etc., que vous ne trouvez pas, bon, il faut le voir. Le tout, c'est de... Malheureusement, bon, il y a beaucoup de labos qui sont lancés dans les intolérances et les prix astronomiques. Oui. Bon, ben, il faut en faire un ou... Et puis, voilà, puis vous les avez, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a une difficulté à entendre ce genre de propos, monsieur ? Non, ben non, c'est d'une évidence. Non, je veux dire que tout le monde l'accepte, maintenant ? Oui, il l'accepte. Moi, je préfère accepter ça que la psychanalyse. Oui. La psychanalyse, tous les psychanalystes qui veulent se faire un nom, ils peuvent inventer une histoire. Oui. C'est que, je vais vous avoir une histoire. Oui, oui. Ça peut être, par exemple, tout simplement, la maman avait un amant, donc l'enfant et des histoires comme ça, la psychanalyse, on n'en finit pas. Moi, je préfère que je m'appuie, je m'appuie sur la biochimie. Alors, qu'est-ce que vous pensez, de manière plus générale, de la malbouffe ? Ça, c'est une chose. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez... Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'alimentation, du diététique collectif ? Partout, ce qui gère la santé, les trois éléments qui gèrent la santé, c'est l'hérédité, pour lequel on n'y peut rien, c'est la gestion du stress et l'alimentation. Donc, si vous avez les trois, vous vivez vieux, sauf si votre hérédité n'est pas terrible. Est-ce que vous ne pensez pas, je ne sais pas, moi je m'intéresse beaucoup à la diététique en fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux manger un bon steak que de manger de la semoule ou des pâtes ? Oui, il y a un bon steak dedans, il y a plein d'hormones, il y a les antibiotiques, etc. Je vous rappelle que les vétérinaires, ils gagnent 60% sur les ventes de leurs produits chimiques. Donc, il y a des toxiques partout, ou alors une viande bio, mais une à deux fois par semaine, pas plus. Il paraît que les volailles, c'est moins nuisible que les... Ah, c'est énorme, là, le poulet, c'est excellent. Et le canard aussi, éventuellement ? Oui, le canard à la rigueur, mais... La dinde ? En plus, vous avez des bons d'acides gras monoinsaturés. Dans le canard ? Dans le poulet. Ah, dans le poulet. Vous pouvez prendre aussi du canard, c'est évident. Mais pas, il faut fuir la viande systématique. Comment ? Il faut fuir la viande. Il faut fuir la viande ? La viande rouge. Est-ce que le porc est assimilé à la viande rouge ? Non, c'est une viande blanche. Donc, c'est moins... On peut prendre... Oui, oui, d'accord. Et puis, des poissons, des poissons sauvages. Des poissons à peau bleue, le haran, la sardine. Donc, effectivement, il y a des très mauvaises habitudes alimentaires aujourd'hui. Il y en a plein. Les enfants mangent des gâteaux, des biscuits, ou ils mangent des fruits. Il y a des... Ça s'appelle le grignotage, et puis vous épuisez votre foie. Il y en a qui prennent du Coca-Cola, ça fait 7 sucres par truc. Bon, c'est leur problème, s'ils n'ont pas compris, qu'ils ne se plaignent pas si leur enfant a 14 ans et il cale dans ses études. En plus, Nutella, c'est quelque chose horrible. Oui. Horrible. Et commencer la journée par du café au lait, en diététique, c'est le plus grand des barbarismes. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est dans tous les livres, les gens continuent et... On le remarque, par exemple, quand les gens vous reçoivent à 5 heures pour les organiser une petite... Un planca, ils ne mettent jamais de fruits, ils ne mettent que des biscuits, des gâteaux. Eh oui. Parce que c'est travaillé, alors il y a une espèce de syndrome comme ça, il faut produire... On propose préparer un produit qui n'a plus l'objet d'une industrie qu'un produit qu'on a simplement cueilli. Tout ce qui est agroalimentaire, il faut s'en méfier, parce que d'abord il y a des éléments addictifs dedans, c'est-à-dire des sucres, etc. pour habituer les gens à en consommer, etc. Comme on trouve ça dans le tabac, comme partout, pour attirer les gens, après ils sont conditionnés. Ça, je n'arrive pas très bien à comprendre, pour y en donner quelques lumières sur cette notion d'addictif. Qu'est-ce que c'est que ces produits addictifs ? Le sucre, c'est un produit addictif. Le pire, vous avez des molécules addictives dedans, quoi. C'est qui attire, ça veut dire attirer. Oui. Et comment se fait-il qu'on soit... Comment se fait-il qu'elles aient un tel pouvoir sur nous, ces molécules ? Parce que, par définition, elles vous attirent. Ah oui. Mais insidieusement, vous ne le savez pas. C'est ça. Et ils font ça, par exemple, pour les cigarettes, chacun, pourquoi il y en a qui fument la même cigarette toute la vie ? Parce qu'il est attiré par un produit. Et plus vous prenez des produits ou des aliments d'une façon répétitive, plus vous avez de chance de faire une intolérance. Il faut diversifier la nourriture. Alors, qu'est-ce que vous pensez des médecines... Excusez-moi de terminer. Qu'est-ce que vous pensez des médecines internatives ou des médecins à pieds nus, enfin tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que vous avez une certaine expertise dans le domaine. C'est tout le problème des médecines naturelles, quoi. Tout simplement, c'est-à-dire une bonne conduite pour être en bonne santé, quoi. C'est tous les conseils, même avec les relaxations, etc., la gestion du stress, tout ça, ça fait partie des médecines alternatives. Il paraît que, ce matin, il y avait une conférence justement au salon, il paraît que maintenir une dynamique au niveau physique permet au cerveau aussi de rester en pleine dynamique. Et oui, bien sûr, le cerveau, d'abord, le cerveau, il a un rapport avec tout l'organisme. Donc, c'est l'hypophyse, l'hypophyse, donc il y a d'abord l'hypothalamus qui reçoit toutes les informations et qui communique ces informations à l'hypophyse. Et c'est l'hypophyse qui agit et qui envoie sept hormones, les pressages, c'est-à-dire la folliculine ou la thyroïde, etc., et elle gère sept organes. Donc, ça, c'est important. Un des organes les plus importants, juste en dessous de l'hypophyse, c'est la thyroïde. La thyroïde qui est une glande qui est très particulière parce que, d'abord, 30% des femmes sont en hypothyroïdie. Il faut savoir qu'il y a sept femmes pour un homme, c'est-à-dire que les hormones jouent beaucoup dans l'hypophyroïdie, le stress joue beaucoup. Alors, il faut régulariser, donc, la thyroïde. La thyroïde, quand elle est en faiblesse, le cholestérol monte, on est fatigué, etc. Plein d'effets, donc, déjà, pour vérifier, donc, la thyroïde. Les intestins, c'est capital, qu'on appelle le deuxième cerveau, parce qu'il y a autant de neuromédiateurs dans le cerveau que dans les intestins. C'est capital puisque les intestins, en plus, gèrent tout ce qui est les problèmes infectieux et inflammatoires, etc. Et, donc, à partir de là, on a déjà dans les mains des bons instruments. Il y a une autre notion qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a cinq barrières qui nous protègent. Donc, il y a le sang qui est une barrière, vous avez le vaisseau qui est une barrière, le complément. Et la dernière barrière, c'est la barrière hématocéphalique, qui est faite de deux types de cellules nerveuses, les astrocytes et les cellules gliales. Et quand ces cinq barrières ont sauté, elles sautent quand vous prenez des produits chimiques ou non. Donc, là, vous arrivez à des grandes pathologies. C'est une déficience du système immunitaire. Oui, alors, et on arrive donc au Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, myasthénie, etc. Alors, est-ce que, monsieur le professeur, est-ce que vous vous intéressez à la question des cycles, les horloges, l'horloge du vivant, etc. La chronobiologie, oui, bien sûr, la chronobiologie, je vous donne un exemple qui est très intéressant pour maigrir. Pour si vous voulez maigrir, il faut le matin ne jamais prendre de sucre, avant 13 heures. Le pancréas n'est pas prêt. Pourquoi pas de sucre ? Parce que si vous prenez du sucre, que ce soit miel, confiture, viennoiserie ou du raffiné, vous stoppez le tryptophan. Le tryptophan, c'est un acide aminé, le seul qui va au cerveau. Et ce tryptophan, il donne naissance, il stimule la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du calme. C'est-à-dire, elle empêche les boulimies, elle assure la satiété. 13 heures, c'est bon, il faut attendre 13 heures. Là, c'est 13 heures, attendez. Et après, donc, la sérotonine, c'est la mélatonine qui va vous faire dormir. Et la mélatonine donne naissance à la leptine qui va vous faire maigrir. Voilà, j'ai fait le schéma. Bravo. Et donc, est-ce que vous pensez que la médecine va découvrir certains problèmes de cyclicité au 21e siècle ? Il y en a. J'ai passé un diplôme de chronobiologie. Oui. C'est scientifique, ça, c'est là, elle a 20 ans. Et par opposition, est-ce que vous pensez que l'astrologie est une pseudo-science ? Ça, c'est autre chose. On n'est plus dans la médecine. Non, mais ça pourrait éventuellement. Ah, c'est pas mon fort. Ça, c'est pas mon fort, l'astrologie. Ça, c'est pas mon fort. Moi, je suis sur des sciences exactes. Parce que là, nous sommes chez les éditions Très Daniel et chez Très Daniel, il y a un passage, un parti qui est consacré à l'ésotérisme. C'est pas ma partie. Il y a deux volets complètement différents. Je sais que si je faisais des livres un peu ésotériques et tout, je ferais fortune. Je ne le pouvais pas parce que je peux faire un livre sur, par exemple, les mots qui révèlent les mots. Oui. Là, j'en vends deux, trois cent mille. Vous inventez n'importe quoi. Ça marche. Ou des choses. Comment trouver votre bonheur ? Vous vous remplissez. Vous faites un peu de plagiat par-ci, par-là. Il y a plein de livres. Copier-coller, oui. Et puis, vous avez du succès. Mais un livre où on vous dit, voilà, vous allez être en bonne santé, ça n'intéresse personne. Parce que les gens, ils sont, j'allais dire, ils sont heureux d'être hypochondriate, c'est-à-dire d'avoir une maladie. Alors, c'est leur problème. Moi, personnellement, si j'avais une maladie, croyez-moi, je tape autour du pot, je prends, je vois un bon auteur qui a l'habitude, etc. Et je suis, c'est conseil, et je guéris. Et sinon, passer par toutes ces histoires, vous savez, la spiritualité, c'est individuel, c'est dans les églises, c'est à Rome ou à Lourdes. Mais des gens, et en plus, ceux qui font de la spiritualité et tout, ils n'ont pas vraiment, j'en connais, ils n'ont pas une très belle vie morale. Ah, d'accord. Alors, rien que cela, je connais. Je vois ce que vous voulez dire. Mais pour terminer, la question de la médecine, la médecine, c'est, il y a deux images de la médecine qui sont un peu contradictoires. La médecine qui décrit le fonctionnement du corps humain, les grands, par exemple, la circulation sanguine, etc. Et puis la médecine qui sert à guérir. Mais non, un bon médecin, il a besoin de savoir comment ça fonctionne. Oui, voilà. Il a besoin, comme tout médecin, on a besoin de savoir comment ça fonctionne. Et on s'appuie sur des tests. Sans test, vous ne pouvez rien savoir. Il faut voir la... Vous connaissez la norme déjà, le fonctionnement normal, des choses, avant de savoir si elle... Bien sûr. Alors, sinon, vous êtes sorcier ou naturopathe ou ce que vous voulez. Mais dès lors que vous avez les tests, moi, les premiers tests qui m'importent, moi, c'est les tests d'inflammation. S'il y a inflammation, il y a problème. C'est le test le moins cher qui existe, c'est même pas un test, c'est une histoire mécanique. D'accord. Et le C-réactive protéine, si ça monte, il faut faire attention, c'est plus orienté vers le cœur. Voilà. Après, vous avez plein de tests, vous savez... Vous avez une autre question ? Pour rebondir en cardiologie, ce sont vos premiers amours. Vous pourriez nous... Non, je n'ai pas de premier amour. Moi, je fais toute la médecine, même la cancéro, etc. Oui, mais en Afrique, vous n'étiez pas en cardio ? Non, non, je n'ai jamais été en cardio. Quand vous faites de l'humanitaire, d'abord, c'est une maladie de riche, la cardio. C'est déjà des gros mangeurs, etc. Non, mais en Afrique, c'est des pathologies d'infection ou de malnutrition. Donc, c'est l'inverse. Voilà. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé 25 minutes de votre temps. Vous avez déjà répondu, je pense, dans votre vie, à d'autres interviews, comme ça. Enfin, je veux dire... Non, en principe, vous avez un thème précis. Oui. Un thème précieux, mais bon, comme ça, on n'a pas les lié. Oui, ben écoutez... De toute façon, c'est tout ça, c'est traité, j'ai tous les liés. Oui, ben on va les lire, les gens vont les lire. J'ai parlé des... Donc, sur l'intolérance, c'est lequel qui est le plus significatif ? Pour les intolérances... C'est celui-là, c'est celui-là. Et voilà, donc vous avez les intolérances avec toutes les pathologies qui vont avec. Vous avez un autre livre qui est intéressant, c'est Stress, Dépression et tout. Et je dis qu'il ne faut pas prendre de psychotropes qui sont ravageurs. Et il faut faire trois tests pour signer, pour comment matérialiser votre dépression. Vous avez le test de l'histamine, le cuivre sur zinc et les cryptopyroles. À partir de là, vous soignez uniquement un produit naturel. Puis alors là, c'est sans pathologie. Mais ça a évolué depuis. Vous avez 100 maladies. Vous préparez une nouvelle édition ? Il faudrait le rafraîchir parce qu'en 5 ans, déjà, les notions ont évolué. Et puis le dernier, cholestérol. Donc, en attaquant un peu les statines, en disant qu'il y a mieux que les statines. Voilà, et ce qu'il faut faire, quand on a pris les statines, il y a un autre qui va arriver, c'est les métaux lourds. Et un autre, le jeune, ça continue. On est embarqué. Mais donc, vous avez une espèce d'allergie, si on peut dire, pour les personnes qui veulent guérir les maux physiques par la psychanalyse, par exemple, par la psychologie. Non, mais c'est leur problème. Il y a Hippocrate qui disait, peu importe la méthode, du moins qu'ils guérissent. Si les gens en aura imposé les mains, etc., guérissent, moi, je suis d'accord. Mais je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Avec mes mains, je ne sais pas. Mais moi, je m'appuie sur de la biochimie. Ah tiens, il y a une VS à 50. Comme la prostate, vous avez une prostate à 50. Oh là là, bon. Sinon, on fait le sorcier, quoi. Le sorcier, ça impressionne. Peut-être que ça guérit. Ça guérit trois semaines après, ça retombe. Et voilà, ça. Donc, je connais ça. Vous pensez, si vous allez faire le sorcier, je serai un excellent sorcier. Tu crois ? Excellent sorcier. Un chaman. Mais vous avez votre critique. Comme je ne suis pas malhonnête, je me contente de suivre les gens. D'ici, suivez-moi, voilà ce que vous devez faire. Et voilà, les régimes que vous devez suivre, ne plus prendre ceci, cela. En revanche, prenez des compléments alimentaires. Voilà, tel complément alimentaire. Ce sont des candidats de piquance. Bon, vous avez... Voilà, vous allez prendre ça. Mais pourquoi cette notion de 13 heures dont vous parliez tout à l'heure ? Parce que ça m'a un petit yé. Parce que les gens vont se poser la question, pourquoi tout d'un coup, c'est un problème de chronobiologie. J'ai expliqué pourquoi le pancréas n'est pas réveillé. Voilà, c'est ça. Il n'est pas réveillé, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire entre le moment du réveil, il faut qu'il y ait un certain temps au moment du réveil pour que le pancréas se mette en place. Il faut prendre le matin, ce que font les paysans, il faut prendre des protéines et des lipides. Voilà. Pas de glucides. Oui. C'est des logiques. Oui, moi je le fais d'ailleurs spontanément, je ne l'ai jamais. La nature est plus intelligente que l'homme, mais l'homme est un peu couillon par moments, il ne respecte pas, il se casse sa figure. C'est comme de donner des statines dans le cholestérol, c'est-à-dire qu'il supprime complètement le cholestérol. On le bloque et automatiquement, le cholestérol, ça soutient les membranes, sinon ça s'effondre. Alors, ça soutient le cholestérol, ça porte les hormones sexuelles, ça les stimule. Si vous n'en prenez plus, c'est l'impuissance. Ça supprime la vitamine D, vous avez de l'ostéoporose, etc. Il y a une déminéralisation, ça cause des dégâts infernales. Alors que si vous prenez le régime hypotoxique de signaler ou du champignon qu'on appelle le pleuro de gris, et vous faites un peu d'activité, etc., vous vous en sortez. C'est le livre du cholestérol, mais c'est tellement bête que les gens, il leur faut aller voir un grand spécialiste, chacun a son grand spécialiste, et puis ils meurent. Ils meurent alors qu'ils pouvaient soigner, ça s'appelle l'automédication. Bon, ce qui est une banalité, quand il y a le sport, c'est 30% de la santé, tout simplement. Donc finalement, si je comprends bien, quand nous nous réveillons, il faut laisser le temps au corps de se réveiller, en quelque sorte. Oui, mais tout ça, c'est des... comment on appelle ça ? C'est de la logique, mais on ne vous l'explique pas. On ne vous l'explique pas, alors, en revanche, si vous faites des livres de spiritualité, vous remplissez avec des beaux mots et tout, oh, que c'est beau, oh là là, que c'est beau, et puis il y a qu'est-ce qui reste ? Si vous avez rapproché le pactole, mais c'est pas mon histoire. Mais votre éthique, vous continuez à rester politiquement pas correct ? Ah, oui, oui, je ne suis pas correct par rapport aux marchands du Temple, hein, moi, je ne suis pas... Moi, je suis médecin, je suis... j'essaye d'être honnête, je ne vais pas tuer les gens, je ne vais pas... Mais les autres vous ont complètement... Ben, parce que sinon, ils sont rayés de l'ordre, moi, je suis rayé de l'ordre, ils ont pris ce risque, et les autres, ils ne veulent pas, ils ont des enfants et tout, je les comprends. C'est une honte, ça... Ben, ce n'est pas une honte, non, il faut qu'ils vivent, hein. C'est la part de notre société, oui. On est dans un régime pourri où on parle, évidemment, il faut tout de suite mettre les pays des droits de l'homme, à partir de là, non, ils sont en infraction des pays des droits de l'homme, qui sont de... d'avoir une bonne santé, dans des bonnes conditions. Mais voilà, on aurait eu peur d'avoir un bon médecin et d'être bien soigné. Mais il y en a, il y en a, hein, il y en a, pas assez rare, mais ils payent, ils sont rayés. Oui, mais voilà ce qu'on déploie. Ils sont rayés, du coup, voilà. Voilà. Merci beaucoup, c'est très aimable. Vous allez...